C'est en quittant le château pour la première fois en tant que nominé que je me rends compte de mes erreurs. Je me suis pris une grosse claque au dernier Prime, je n'ai pas compris. J'ai chanté juste, mais ça n'a pas suffi pour convaincre mes trains. Là, l'interprétation, je crois que t'as pas vraiment compris de quoi ça parlait et dans quoi ça consistait. On ne peut pas s'inventer des choses à raconter, on ne peut pas s'inventer des émotions, on ne peut pas s'inventer un vécu. On n'y peut rien, c'est que vous êtes trop jeune pour ça. J'aimerais bien que tu ne sois pas nominé. J'y serai pas, inquiète pas, j'y serai pas. J'ai fait une bonne éval, non inquiète pas. Mais non inquiète pas, on sait très bien. Au dernier éval, j'ai tenu compte des remarques de mes professeurs. Je me suis remis en question, mais une fois encore, je n'ai pas été à la hauteur. Depuis le début, il n'y a pas une chanson dans laquelle il arrive à trouver un lien avec lui. Bastien souffre d'une non-présence. Bastien, tes professeurs n'ont pas été séduits par ton interprétation. Tu es nominé. Ça me fait chier pour Bastien. Parce qu'il méritait pas. Tu ne pourras pas avancer dans ce métier si tu n'arrives pas à te remettre en question, Bastien. T'as tout misé sur la technique et sur le côté vocal. Le problème, c'est que ce métier ne marche plus comme ça depuis à peu près 40 ans. Ce soir, je compte bien rentrer au château. Et je veux prouver que je ne suis pas qu'une voix et que malgré mes 18 ans, je suis capable d'interpréter les chansons. Sous-titrage Société Radio-Canada